Marion Gamme, qu'on connait aussi comme étant Huguette dans Scène de Ménage sur M6. Et à côté de vous, Huguette Marion, il y a Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, c'est moi ! Période difficile en ce moment pour tout le monde, pour les ministres déjà, parce que personne ne sait qui va rester. Benjamin Griveaux a déjà changé trois fois de slip depuis ce matin. Personne ne sait qui va arriver non plus. Jean-Vincent Placé a déjà craqué trois fois son slip depuis ce matin. Bref, il n'y a personne qui est vraiment tranquille, même nous dans la société civile, parce que tout le monde peut être nommé ministre, je vous rappelle le ministre de l'écologie c'est un vélib. Quand même, je rigole bien évidemment, on n'a jamais vu un vélib sucer des lobbies. Bref, ça sent l'angoisse, c'est ça que je veux dire, on a besoin d'apaisement. Et bien c'est peut-être pour maintenant, parce que je suis allé ce matin au salon Vive et Nature, pour nous reconnecter tous avec les éléments, pour trouver des solutions pour aller mieux. Et j'ai une fois de plus rencontré plein de gens formidables, dont un jeune homme qui pratique quoi ? La trichothérapie. Alors qu'est-ce que c'est que ça la trichothérapie ? En fait, on va aller stimuler le bulbe pileux, par une technique de coupe, on va détoxiner les méridiens crâniens, donc on travaille sur les points d'acupuncture, ensuite on va couper avec un tonton, avec un petit sabre japonais. Vous coupez les cheveux avec un sabre japonais ? Ça change. Ça change pas mal, alors faites gaffe avec le sabre japonais quand vous choisissez le trichothérapeute. Prenez pas un gars qui a le rhume, parce qu'il a un sabre à la main, je vous rappelle. S'il est tordu, vous passez directement de la coupe mulet à la décapitation de MacGyver à Daesh. Voilà ce petit conseil que je vous donne. Alors on trouve aussi d'autres choses formidables sur le salon, par exemple une paire de lunettes, où les verres sont remplacés par du plastique noir, très opaque, avec des petits trous, un peu comme des lunettes burqa, on pourrait dire, dans le but d'exercer l'œil. L'œil cherche à travers la grille jusqu'à ce qu'il trouve deux trous, mais l'intérêt c'est que pour arriver à faire ça, il y a une gymnastique naturelle qui s'est faite au niveau des muscles de l'œil. Ouais c'est quand même de la musculation, c'est pas conseillé de conduire avec ses lunettes. On peut le faire, je le fais. Vous conduisez avec les lunettes comme ça ? Ouais, mais en général que sur l'autoroute. On a un champ d'anticipation qui est quand même plus grand. Mais c'est pas dangereux ça quand même ? Non c'est pas dangereux, parce qu'au bout d'un moment votre cerveau va s'adapter, et ce n'est pas votre œil, c'est votre cerveau. Votre cerveau il va s'adapter mais il va aussi s'encastrer dans 38 tonnes de vent j'ai l'impression ! On est plus dans le mieux mourir que le mieux vivre. Ceci dit, c'est vrai qu'après vous n'avez plus d'angoisse, plus de douleur. Alors, comme angoisse on le sait, il y a évidemment la peur de l'avenir, mais au salon Vive et Nature il y a également des tireurs de cartes. C'est une nouvelle approche du tarot de Marseille, qui évidemment on pourrait se poser la question, quel est le rapport avec le bien-être ? C'est la question que je voulais vous poser. C'est le tarot de développement personnel, de guidance spirituelle. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais c'est magique ça, quelle est la rationalité là-dedans ? C'est vrai que vous prédisez l'avenir, c'est exactement la question que j'allais poser. Ah là, il m'a bluffé lui ! Je dis chouette, je suis toujours très sceptique, mais là il m'a scotché. Alors, il y a l'avenir aussi qui nous angoisse bien sûr, on l'a dit, mais il y a pire que ça, il y a le passé qui nous hante. Alors, je ne parle pas seulement du passé proche, par exemple, voilà, Hippolyte s'asseoirait via IP room d'hier, même évidemment si quand vous êtes réveillé ce matin en Porte-Jartel, dans un caddie sur le parking d'Auchamp, je comprends vos angoisses, mais il y a pire que ce passé-là, il y a nos vies antérieures. Ça, on n'y pense pas, ça tombe bien ce matin, il y avait une spécialiste de ça. C'est lire la personne ou l'animal à l'aveugle, sans rien savoir de vous ou de l'animal à l'avance, pour ne pas être influencé. D'accord. Par exemple, admettons pour l'humain, vous arrivez en séance, je ne sais rien sur vous, je vais lire deux vies passées à vous, y compris les animaux, n'est-ce pas ? Ça veut dire que les animaux aussi, ils ont des vies passées ? À mon avis, oui. Donc… Mais tous les animaux ? Oui. Alors, pour moi, tous les animaux. Mais par exemple, même une huître, elle a une vie passée ? Moi, je pense. Alors… Ça, on ne savait pas bien, c'est vrai que nous, les huîtres, quand on les voit, elles sont toujours un petit peu stressées. Et nous, on se disait, elles savent qu'elles vont se faire bouffer, donc elles ne sont pas jouasses. Mais en fait, non. C'est peut-être leur ancienne vie qui les travaille. Imagine, l'huître, avant, elle a été danseuse de cabaret, elle se retrouve à être servie au moulin rouge, ça lui remue un petit peu les souvenirs, elle est crispée. Alors, évidemment, ce qui marche avec une huître, ça marche aussi avec un chien. Exemple avec une collègue de la dame qui a eu affaire à un chien qui ne voulait pas obéir. Quand elle a communiqué avec l'animal, il a montré qu'il avait été un chien de combat dans une vie passée et qu'il a été entraîné pour tuer son meilleur ami. Il l'a tué pour faire plaisir à son maître, mais depuis là, il s'est renfermé complètement. Et donc, il refuse tout. On est sûr de ça ? En tout cas, la dame, elle a dit, ça explique énormément de choses. Sans doute, sans doute, sans doute, Juliette, vous avez un chien. Je rappelle, si ça se trouve, il a été sommelier dans une autre vie. C'est peut-être ça, mais ça vous influence. Faites gaffe à ça. Marion aussi, Malcolm et Mochette, c'est ça, c'est vos chiens. Avant, c'est pareil, ils étaient peut-être dans le plus grand cabaret du monde. On ne sait pas, c'est pour ça que vous êtes triste quand Patrick il se fait virer. Mochette, c'est pas impossible. J'en suis sûr et certain. Elle lève très bien la jambe. Essayez de la sonder un petit peu. Je ne voulais pas quitter cette dame sans un abus de bien social, à savoir profiter de mon statut de chroniqueur pour une séance gratuite et un petit topo sur mes vies à moi, mes vies précédentes. Mais la dame ne m'a pas voulu parce qu'elle a eu peur. Il y a des conséquences. Pour moi, il y a des conséquences. Parce que si j'ouvre une vie passée où vous étiez quelqu'un de rejeté, de pas de confiance en vous, vous allez vous collecter à ces énergies-là. Ah oui, si vous me dites que j'étais un nazi, ça va m'embêter. Vous savez, l'important, c'est de comprendre les blocages qu'on a eu. Oui, je comprends bien. De toute façon, depuis que je sais que Laurent Delahou, c'était une brosse à cirage et Matteo Salvini, une brosse à chiottes, c'est vrai que je comprends mieux la géopolitique. Donc, on va mieux si on comprend mieux. On est reconnectés. Merci pour tout. Le salon Vivez Nature. C'est intéressant aujourd'hui. Guillaume Meurice, merci.